Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous souhaite donc la bienvenue et je vous remercie de nous rejoindre ce matin, très nombreux, comme vous venez de le souligner, aussi bien dans la salle qu'en ligne. Alors tout d'abord, en qualité de directeur de l'INRS, j'ai le plaisir d'ouvrir les débats de cette journée d'échange sur les questions ciblées santé, sécurité et travail dans le cadre de la maintenance. Je vais juste vous rappeler, mais c'est important, que l'INRS est une association douanie F101 sans but lucratif, qui agit via ses équipes, via 579 collaborateurs, tous très professionnels et très compétents, au service des entreprises et des salariés du régime général de la sécurité sociale. Éléments important également dans le fonctionnement de l'INRS, il est administré à part égale par des représentants d'organisations patronales et de syndicats de salariés. Et cette instance paritaire a un rôle qui est de garantir la pluralité des avis, la consolidation des avis pour ne favoriser aucun intérêt. Donc une gouvernance paritaire à l'INRS. Cet attachement aux valeurs d'impartialité et de légitimité qui en résultent font que les principes, les outils mis à disposition par l'INRS seront appropriables par tous, qu'ils soient employeurs, qu'ils soient salariés et bénéficient à toutes les entreprises et font depuis longtemps référence dans le paysage de la prévention. Alors je me félicite aussi du sujet qui nous réunit ce matin, qui traite de l'organisation de la maintenance. C'est une fonction cruciale dans l'entreprise évidemment, car elle veille au maintien des équipements et des installations dans de bonnes conditions de fonctionnement. Une fonction qui est évidemment également protéiforme, assurément stratégique, qui recouvre une grande quantité de situations et un enjeu important pour la santé au travail. Tant les activités de maintenance peuvent se révéler accidentogènes et exposer les salariés à des contraintes ou des risques variés. Quant aux organisations de travail de maintenance, elles se révèlent complexes, car elles impliquent de nombreux professionnels appartenant à différentes structures qui œuvrent dans des spécialités distinctes. De ce fait, outre les risques présentés par les équipements et les ambiances de travail, ce sont également ceux liés aux interférences, à la coactivité, à la coordination et à la succession de ces différents acteurs qu'il s'agit de prévenir. Or, vous le savez, pour prévenir, il est nécessaire d'identifier, d'évaluer. En premier lieu, la population concernée et dans quelles organisations elle exerce son activité, compte tenu des configurations rencontrées. Cette estimation reste difficile encore aujourd'hui. D'une maintenance en interne à celle confiée à des équipes de production, en passant par la maintenance contractualisée, avec de fréquents recours à la sous-traitance, les organisations sont hétéroclites. Ce qui est commun à ces métiers, c'est un haut niveau de technicité, avec des interventions à visée corrective, préventive ou améliorative. Ces métiers se caractérisent aussi par une autonomie forte et des processus d'entraide marqués. Ces données ne sont pas accessoires pour mieux qualifier l'organisation de ces activités dans l'entreprise. Ensuite, il est essentiel d'identifier les expositions professionnelles, telles que la charge cognitive, les substances chimiques, les manutentions, dans lesquelles peuvent s'imbriquer d'autres problématiques organisationnelles, comme une pression temporelle, la diversité des terrains d'intervention rencontrés, etc. Face à ces risques, des solutions existent à différents niveaux. Elles font appel à une organisation sûre et pensée le plus en amont possible, à un travail de coordination pour éviter les phénomènes d'interférence, à la formation des personnels, à la traçabilité tout au long du processus pour partager l'expérience, les L.A. ou les anomalies rencontrées. Ces aspects seront développés au cours de cette journée, car que vous soyez dirigeant d'entreprise, chargé de prévention, responsable de maintenance, chargé d'affaires, ces spécificités vous parlent et vous interpellent. Un tel événement doit permettre le partage de connaissances, la mise en visibilité et l'appropriation de bonnes pratiques de prévention. Pour ma part, il conforte le fait que l'INRS a un rôle fédérateur. En effet, un champ d'action qui lui permet à la fois d'initier des études et recherches, de les transformer sous forme de formation, d'assistance ou d'information. L'expertise de l'Institut crée les conditions d'une réponse globale aux problématiques rencontrées sur le terrain, relayées par ses partenaires de l'assurance maladie et risque professionnel, notamment les CARSAT, qui accompagnent au quotidien les entreprises, et qui ont d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, engagé des plans d'action régionaux maintenance, centrés sur la résolution de ces problématiques organisationnelles. Alors que doit se formaliser la nouvelle convention d'objectifs et de gestion pour les cinq ans à venir ? Je serai, en tant que directeur, comme l'ensemble des partenaires sociaux, mobilisés pour veiller à ce que les orientations nationales de prévention se traduisent par l'attribution à l'INRS de moyens qui lui permettent de continuer à exercer pleinement sa mission. Car les besoins ne faiblissent pas. L'évolution des organisations de travail, l'essor de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies requièrent des démarches toujours plus innovantes, y compris dans les activités de maintenance que ces avancées technologiques impacteront inévitablement. Avant de laisser la parole, je tiens à remercier chaleureusement l'équipe organisatrice et l'ensemble des intervenants qui s'exprimeront aujourd'hui. Je n'ai aucun doute sur le fait que leurs présentations guideront vos réflexions au bénéfice d'un monde du travail à maintenir dans des conditions garantissant la santé et la sécurité de tous et en écho aux liens existants entre performance des entreprises et prévention des risques professionnels. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée d'échange. Merci à vous, monsieur le directeur. Stéphane Pinbert.